Alors, ouvrons cette petite boîte à questions. Où trouvez-vous votre inspiration ? Alors, je suis peut-être un auteur un peu particulier, mais à part un seul roman qui s'appelle Une promesse, chacun de mes romans, les romans sur l'Irlande, les romans sur le père, les romans sur la guerre, sont tous nés d'une blessure intime. Je dirais dans les gens. Dans la vie des autres, qui est un film d'ailleurs que j'adore. Être écrivain, ça s'apprend. Eh bien, je n'aime pas répondre de manière définitive aux choses. Je pense que ça ne s'apprend pas. Moi, personnellement, être écrivain, ce n'est pas ce qui m'a motivée au départ. Ce qui m'a motivée au départ, c'est d'écrire des fictions. Et pas d'être écrivain, pas d'être dans un statut, mais de faire des livres. Pour moi, l'écriture, c'est un acte physique d'aller à sa table et d'écrire. Et je ne pense pas que ça passe par des zones d'apprentissage. Après, il y a quelque chose qui, finalement, ne s'apprend pas, qui est le rapport au monde. Écrire, c'est un talent ou de la patience ? Écrire, c'est un talent ou de la patience ? Il y a des écrivains sans patience, d'autres sans talent. Pour moi, la patience, c'est un nom qui qualifie beaucoup mieux le travail littéraire que le talent. Moi, je dirais plutôt qu'en ce qui me concerne, je ne parle pas de talent, je ne parle pas de patience, mais c'est un besoin. On dit souvent que les écrivains préfèrent écrire la nuit. Qu'en est-il de vous ? Eh bien, moi, je n'écris jamais la nuit. Peut-être ai-je appris à écrire ainsi parce que je n'ai pas un travail à côté de l'écriture. Si je devais avoir un métier à côté, un métier ailleurs, peut-être j'écrirais la nuit. Écrivez-vous parfois plusieurs livres en même temps ? Pas du tout. Ça, ce n'est pas possible. Non, je n'écris jamais plusieurs livres en même temps. Je me concentre sur une seule chose, un seul livre. C'est une qualité que j'aimerais avoir. Je suis monomaniaque et je ne peux écrire qu'une chose à la fois. Je suis monomaniaque et je ne peux écrire qu'une chose à la fois.